Lorsque en 1998, 4 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, j'ai mobilisé un certain nombre d'écrivains africains. Nous sommes venus travailler, d'ailleurs nous avons travaillé de 1998 à 2000. Et puis vous avez créé quelque chose d'inoubliable dans ce pays. Nous avons déjà publié 10 livres sur le génocide des Tutsis. Ce qui est exceptionnel en Afrique puisque ça ne s'est jamais fait. D'ailleurs pour que des écrivains se mobilisent de cette manière par rapport à une cause donnée dans un pays africain, ça ne s'est pas fait. On aurait pu le faire pendant l'apartheid en Afrique du Sud, mais on ne l'a pas fait. Et quand le génocide des Tutsis a eu lieu en avril 1994, moi j'étais en France, j'étais devant mon écran de télévision. Je regardais des images insoutenables et malheureusement nous sommes venus 4 ans après. Mais il fallait venir de toute façon, il fallait venir témoigner de notre solidarité avec le peuple rwandais. Pour nous c'était d'abord une démarche de deux à partager avec nos soeurs et nos frères rwandais. C'est sur la terre africaine que ce génocide a eu lieu. On n'a jamais vu autant de morts dans un pays africain en si peu de temps. Et franchement si nous n'avions pas réagi, je me demande même si on avait l'utilité. Ou qu'est-ce que ça voulait dire être écrivain ou intellectuel africain. Donc voilà, c'est comme ça que j'étais venu au Rwanda avec mon regretté frère Théogène Karabanyinga, journaliste à RFI qui est décédé en 2001, si ma mémoire est bonne. Et non, plus tard, plus tard. Qui est décédé, plus tard. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le Rwanda. Et depuis, je suis resté attaché à ce pays puisque ça m'habite. La façon dont on a créé sur cette mémoire, on ne peut pas oublier comme ça. C'est même à partir du Rwanda maintenant qu'on peut se projeter pour penser l'Afrique d'une manière globale. Et puis le Rwanda nous a donné une leçon incroyable. Le Rwanda nous a donné une leçon en 30 ans. C'est ce qui s'est passé parce que là, ils sont revenus 30 ans après. J'étais là il y a quelques années, en 2019. Mais déjà, le Rwanda a tellement changé, qui galit. Justement, c'est la question que je voulais poser. Le génocide s'est déroulé en 1994. Vous êtes arrivé dans le pays avec ce projet en 1998. Et vous avez découvert un pays qui était par terre, complètement décimé. Oui, décimé. Et vous revenez plusieurs années après, en 2000. Et puis en 2019. Et aujourd'hui en 2023. Je voudrais un peu que vous expliquiez aux téléspectateurs de la télévision rwandaise. Est-ce qu'il y en a qui vivaient déjà, qui étaient déjà vivants à cette période ? Oui, oui. Il y a des jeunes qui sont nés après, qui n'ont pas connu ce que c'était le Rwanda des années 90. Oui. Et l'évolution que le pays a atteint aujourd'hui. Vous qui êtes un témoin de cette histoire, pour avoir accompagné ces différentes périodes du Rwanda, nous aimerions savoir vos impressions, dire qu'est-ce que vous avez découvert en 1998 et les années après. Bon, mais en 1998, c'était d'abord la douleur qui était énorme. Les Rwandais avaient très, très, très mal. Et ça, on peut le comprendre pour venir d'un pays comme le mien, le Tchad, qui a connu des longues années de guerre. Mais là, il faut bien faire la différence entre une guerre et un génocide. Ce n'est pas la même chose, la même problématique, même si ce sont des massacres. Mais le cas du Rwanda est exceptionnel. Donc c'est une exception. C'est un crime immense contre l'humanité. Et les Rwandais étaient dans leur douleur. Et on peut comprendre, nous écrivains qui étions arrivés, d'abord, on s'est dit, est-ce que vraiment on va écrire ? La première chose, moi quand j'ai discuté avec les écrivains, je leur ai dit, vous n'avez pas obligation d'écrire. Parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. Donc, c'est vrai que nous sommes des écrivains, mais peut-être que face à cette réalité, nous ne pourrons pas écrire. Mais le plus important, c'est d'être là, de venir sur cette terre rwandaise. Et donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et tous les échanges qu'on avait avec les Rwandais, c'était la mort. On ne parlait que de la mort, en fait. C'est ça, la vie. Même si les Rwandais se battaient, on voyait, les femmes étaient organisées déjà, etc. Mais la mort rôdait partout. La mort rôdait partout. Et quelques années, une dizaine, quinzaine d'années après, mais là, c'est le miracle. C'est vraiment, il n'y a pas d'autres mots parce que je n'ai pas d'autres exemples en Afrique. Je n'ai pas d'autres exemples en Afrique d'un pays qui s'est relevé de cette manière. C'est pour ça qu'on parle de modèle rwandais. Le modèle rwandais pour les autres pays, il faut que ça serve. Le Rwanda a connu un génocide. Les autres pays ont connu la guerre, des longues années de guerre. Moi, je viens du Tchad. En 2019, quand je suis venu à Kigali, la première chose que je faisais, c'était, et ça faisait rire les Tchadiens et les Rwandais aussi, c'est que je photographiais les caniveaux. Parce que les caniveaux de Kigali sont très beaux. Les caniveaux, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme un... C'est propre. C'est propre, c'est comme une assiette dans laquelle tu peux manger. C'est ça les caniveaux. Et donc, quand je suis reparti, quand j'étais reparti à N'Djamena, j'ai montré les photos des caniveaux à mes compatriotes. Je les ai regardés les caniveaux de Kigali. Et il en avait eu de ça, c'est de caniveaux. Parce que nous, nos caniveaux, d'abord, il n'y a pas vraiment de caniveaux. L'eau ne passe pas, etc. Donc, il y a l'aménagement. Voilà, c'est ça, l'aménagement de la ville de Kigali. Là, je suis avec deux écrivains qui, eux, étaient pas... C'est la première fois qu'ils sont au Rwanda. Ils n'arrêtent pas. Leur première chose, c'était, mais comment la ville est propre comme ça ? Comment la ville est propre ? Je leur dis, parions, si vous me trouvez une peau de banane dans la rue, je vous donne 100 dollars. Pas de peau de banane. C'est pas comme chez moi, on mange les arachides, on jette par terre, les sacs en plastique, etc. Non, il y a vraiment... Chapeau, chapeau d'abord au grand chef, c'est quand même Kagame, le bâtisseur, qui a vraiment apporté... Parce qu'il faut une volonté politique très forte pour qu'un pays se relève de cette manière et devienne un modèle pour les autres. Donc, c'est formidable. Moi, je suis très heureux. Je suis un peu comme un ambassadeur du Rwanda, en fait, dans mon pays ou dans d'autres pays africains. C'est pour ça que j'aimerais... Je lance un appel aux autorités rwandaises, si elles m'écoutent. Je lance vraiment un appel aux autorités rwandaises pour que le Rwanda soit le pays invité d'honneur à N'Djamena en novembre 2024 pour montrer, au-delà de la violence, la culture rwandaise, toutes ses beautés, ce pays avec son tourisme, son modèle économique, ses belles femmes aussi, il faut dire. Noki a gardé toute sa splendeur après autant d'années. Donc, nous acheminons progressivement vers la fin de cet entretien de la semaine. Quel mot avez-vous pour les Rwandais que vous avez connus en 1998, que vous avez traversé ce long voyage jusqu'en 2024 et qui vont se souvenir pour la trentième fois le génocide perpétuel contre les Tutsis ? J'ai des amis que je retrouve. J'ai Aimable, j'ai Alice Karekezi, j'ai Judo, Kiki, tout ça. Ils sont encore là. Patrick, comment il s'appelle le comédien ? C'est lui qui nous faisait beaucoup rire. Atom. Atom, 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 Atom. Voilà, Atom est là aussi. Bon, ça, c'est... Là, c'est ceux avec qui on était il y a 30 ans. Voilà. Et puis, les jeunes qui ne nous connaissent pas... En tout cas, ce que je souhaite, c'est la paix. Il faudrait que... Je parle des modèles, là. Le Rwanda est devenu un modèle. Maintenant, il faut exporter ce modèle dans d'autres pays africains. Et pour ça, il faudrait que le Rwanda devienne un peu l'ambassadeur. Un peu comme le président Kagame l'a fait, commence à le faire avec la Zélékaf, l'intégration africaine, parce qu'il a porté ça, etc. Mais les jeunes Rwandais aussi n'ont qu'à aller, sortir, aller dans d'autres pays. Parce que de plus en plus, il y a des jeunes africains, tchadiens en particulier, qui étudient ici, etc. Donc, voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est cette concorde entre les pays africains et que le Rwanda assume son leadership africain. Que le Rwanda assume son leadership africain. Merci à vous, Noki Jedhanoun. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un homme de culture, vous êtes un écrivain. Nous vous remercions de porter le Rwanda dans votre cœur. Et sachez que le Rwanda vous portera aussi dans leur cœur. Merci.